Bonjour les filles, alors la vidéo d'aujourd'hui va concerner la Daphne Hair Straightening Ceramic Brush que voici, alors c'est une suite à une première vidéo que j'ai fait quand j'ai découvert, quand j'ai reçu en fait la vidéo, la vidéo, la brosse par colis et donc j'étais toute excitée et j'ai fait une petite vidéo vraiment sur une mèche ou deux et voilà, donc j'avais dit que j'allais faire une vidéo plus complète en montrant comment le lissage évolue donc je vais vous donner quelques informations supplémentaires que je ne vous ai pas données dans la première vidéo donc vous recevrez si jamais vous décidez de l'acheter dans une boîte comme ça ensuite il y a une ouverture très simple car c'est magnétisé en fait et dedans il y a la brosse, la brosse se présente comme ceci avec un fil pas trop court, pas trop long non plus il y a un bouton ici, quand vous la branchez elle fait un petit bruit, fait un petit son et ensuite quand vous l'allumez également, elle commence à fonctionner après 3 minutes seulement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? si vous êtes intéressé, continuez à regarder la vidéo et voir comment le lissage évolue parce que j'ai filmé un peu chaque jour, sur 4 jours je pensais je ne me trompe pas voilà, je vous laisse avec la vidéo, ça va ? voilà, on va commencer, j'ai les cheveux propres, je viens de les laver et j'ai séché au sèche-cheveux parce qu'on ne peut pas utiliser la brosse sur cheveux mouillés tout simplement j'ai fait shampoing, après shampoing et j'ai rincé et voilà alors dans les instructions c'est écrit qu'il ne faut pas le faire sur cheveux mouillés et il faut le faire aussi sur cheveux nus, il ne faut pas qu'il y ait des produits dessus ça risque de cramer si vous voulez des astuces, vous voulez savoir comment je procède pour mon shampoing ou vous débutez avec les cheveux crépus, vous posez quelques questions n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je donne des petites astuces, des petits conseils en tout cas des choses que j'ai découvert depuis que je portais cheveux crépus n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça m'encourage si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne n'hésitez pas à me le dire, j'ai beaucoup d'idées beaucoup de vidéos à venir je vais vous montrer quelques mèches et puis après je ferai le reste en hors caméra parce que ça risque d'être long quand même j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 ... Après cette mèche-ci, je vais continuer hors caméra. Et je reviendrai quand toute la tête sera faite, afin de montrer le résultat. Et je vais aussi filmer dans, disons, deux heures pour voir comment le lissage évolue. Il fait très demi, on a des orages. Ce n'est pas mon bon moment pour se laisser les cheveux, mais il fallait vraiment que je fasse la vidéo. Et c'était maintenant que j'avais du temps. Donc, voilà. Il faudra aussi tenir compte de ça. Mais je ne compte pas sortir, donc voilà. Mais par contre, je vous donnerai des conseils, comment est-ce que j'ai dormi avec la coiffure. Et d'aujourd'hui, je vais aussi filmer pour montrer comment ça vieillit, entre guillemets. Mais le but n'est pas d'avoir un lissage parfait pour moi, en tout cas. Donc, voilà. Voilà. A tout à l'heure, quand toute la tête sera faite. Voilà, j'ai fait toute la tête, glissé toute la tête. Franchement, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ce n'était pas très difficile, je n'ai pas mal au bras. Franchement, c'est très facile. Ben voilà, je vais me tourner pour que vous voyez. On va voir comment ça vieillit. Ça n'a peut-être pas autant de mouvements que ça aurait. Et ce n'est peut-être pas aussi lisse que si c'était des plaques céramiques. On va voir comment ça vieillit. Voilà, alors je viens vous montrer l'état du lissage. 3 heures à peu près, 3-4 heures après l'avoir fait. Alors, ça a gonflé. Je pense que ça a gonflé. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je ne recherche pas un résultat absolument lisse. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de très lisse et de bien, qui reste longtemps et vraiment lisse, alors c'est mieux de faire un lissage avec des plaques céramiques. Sinon, à part ça, moi je suis contente parce que c'est une brosse qui est très pratique et qui ne prend pas du temps, ça ne brûle pas. C'est facile à faire. Ça m'encourage d'ailleurs à le refaire. C'est la première fois que je fais un lissage. Donc moi, je suis plutôt contente. Ça fonctionne mieux qu'un sèche-cheveux parce que je n'avais pas obtenu un résultat comme ça quand j'avais fait le sèche-cheveux. Voilà, donc moi, je suis pure à vie, je suis contente. Je vais probablement dormir en utilisant la bending method, parce que je vous montrerai demain aussi, et la coiffure que je choisirai de faire. Voilà, je filmerai aussi les autres jours pour montrer comment ça évolue. Et une petite chose à signaler, c'est qu'il fait très chaud et plutôt humide. Donc, à mon avis, le lissage ne se trompe pas, vivons très longtemps. Voilà, merci, à toi. Bonjour, voilà, on est le lendemain du jour où j'ai fait mon lissage avec la Daphné brush, straightening brush. Donc voilà, je les ai lissées et à quelques heures après, j'ai fait, avant d'aller au lit, j'ai fait donc la bending method pour essayer de les garder au maximum détendu. Donc, j'ai dormi comme ça. Maintenant, je me prépare à sortir et on va découvrir ensemble comment le lissage a tenu. S'il y a des petites indulations, moi, ça ne me dérange pas. Je ne me fredite pas. J'adore, mais je n'aime pas les cheveux. Je trouve que ça ne me faire pas les cheveux tout plaqués, tout lisse. Je vais les porter comme ça, moi, détachés. Et aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait plutôt sec, donc je peux me permettre de les porter comme ça, je pense. Je vais mettre un peu d'huile au-dessus. Et voilà, moi, l'estime que je suis coiffée. J'aime beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne me vois pas derrière, par contre. Je laisse regarder. Bonjour, les filles. Alors, je suis dégoûtée de finir devant vous aujourd'hui. Juste après, je viens de me prendre une drache. Et j'aurais dû le savoir parce qu'on a quand même des orages en ce moment en Belgique. Donc voilà, d'où l'état qu'on peut voir ici au-dessus. Ça recommence à devenir crépu. Donc voilà, c'est déjà la fin du troisième jour maintenant. Je n'étais pas à la maison hier soir, ni aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas pu filmer ce matin. Mais ce matin, c'était exactement comme la veille. Et j'ai dormi avec un filet. Donc je n'ai pas dormi attaché. Je n'ai pas fait la bending méthode. J'ai juste mis tous les cheveux dans un filet. Et je pense que vous voyez, c'est des petits filets à chevaux. Malgré la transpiration, malgré ce qui faisait super chaud hier, je me suis réveillée et les cheveux étaient exactement dans le même état qu'hier. Malheureusement, j'aurais dû filmer avec l'iPhone. Mais voilà, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. Et voilà, les cheveux maintenant comment ils sont. Mais ce n'est vraiment pas à cause de la mauvaise qualité du lissage de la brosse. Vraiment pas. C'est parce que je viens de me prendre une grosse pluie. Je vais vous montrer. Vu que j'avais fait une petite tresse, j'avais fait une petite coiffure comme ça, bombée avec une tresse. Du coup, peut-être que je peux vous montrer en dessous l'état des cheveux. Voilà. Là où je n'ai pas eu de la pluie, vous pouvez voir que le lissage est resté nickel. Donc là, c'est fin du troisième jour. On est endormi, on est ayant eu très très chaud. Parce qu'on est quand même de la chaleur. Et comment est-ce que je les ai traitées ? C'est que j'ai fait, j'ai mis de l'huile. Premier jour, j'ai mis de l'huile d'olive. Et deuxième jour aussi. À la fin, hier soir, j'ai mis une huile pour brushing de chez Care-A-Care. Et aujourd'hui aussi, ce matin, j'ai mis ça aussi. Et voilà. Donc si vous voulez maintenir votre brushing ou lissage, bien sûr, il ne faut pas mettre des produits à base d'eau. Donc faites bien attention. Toutes les crèmes, lotions, tout ça, ça contient de l'eau. Donc vraiment des huiles. Donc moi, je suis très contente. Et c'était la première fois que je portais les cheveux détendus, lisses, comme ça, depuis très très longtemps. Et voilà. On m'a fait beaucoup de compliments. Et puis moi, j'étais très contente aussi. Ça fait du bien de changer de tête. Voilà. Donc moi, je vous conseille. Je suis très ravie de ces brosses-là. Bien sûr, un pas faire tous les jours parce que c'est quand même de la chaleur. Mais de temps en temps, c'est chouette. Je ne vais pas rester comme ça. Je vais faire mes... Je vais mettre de la crème, déshydratée. Là, je m'éloigne un peu. J'ai des zooms pour que vous voyiez quand même. Donc ici, c'est tout le dessus. Je me suis pris de la pluie. Donc je vais quand même essayer de vous montrer comment les cheveux sont à la fin du troisième jour. Vous avez quand même une idée. Je n'allais pas refaire un lissage. Ça n'aurait pas été authentique. Et ici, c'est en ayant pris la pluie. Voilà, on voit que ça redevient crêpé petit à petit. Voilà, voilà. Donc hier, j'avais pris... Non, pas hier. Avant-hier. C'est bien ça. Avant-hier. Avant-hier, j'avais pris un gros drage sur ma tête. Et donc, je m'étais dit que j'avais été là la vidéo. Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que juste après, j'ai mis ma crème, comme d'habitude. Et j'ai fait des twists. Et alors, je les ai gardés la journée d'hier aussi. Je les avais portés en fait comme ça toute la journée d'hier. Je n'avais pas prévu de porter ça toute la journée. Je vais porter ça comme ça. J'ai oublié de vous montrer. C'est juste que j'avais pas eu le temps. On va découvrir ça ensemble. Du coup, au-dessus, je pense que ça va être plus défini. Parce que, en haut, ils étaient mouillés. Ils étaient mouillés, mais à cause de la pluie. Tout le dessus. Donc, oui, on voit la différence. Le twist-out est un peu plus défini au-dessus. Plus qu'ici, parce qu'ici, c'était vraiment sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, je vais tout simplement aller mettre des boucles d'oreilles. Et c'est parti ! Voilà, 5 minutes chrono. Je vous laisse regarder d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je vais être contre aujourd'hui. Voilà. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est tout. Je pense que vous aurez compris tout ce qu'on peut faire. Mon but n'était pas de faire une vidéo vraiment avec des cheveux lisses, 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 lisses. Parce que c'est pas ce que j'aime. Moi, je me préfère comme ça. Même si j'aime des fois avoir les cheveux détendus. Et que c'est chouette de faire des coiffures avec des plus longs cheveux. Je n'aime pas les cheveux lisses, lisses. Je n'aime pas ce que ça fait sur mon visage. J'ai un visage plutôt fin. Et je trouve que ça me rend toute... Ça me va pas, tout simplement. Et même quand j'étais défrisée, je préférais le défrisage 2-3 semaines après. Je n'ai jamais aimé mon défrisage la première semaine ou la deuxième semaine. Donc voilà. En tout cas, moi je suis très contente et ravie de la Daphne Hair Sweatening Ceramic Brush. Parce qu'elle est facile d'utilisation. Elle fonctionne. Même sur ce cheveu crépu. Bien sûr, pas comme on le dit pour les cheveux type caucasien. C'est-à-dire vraiment juste passer dedans, dans toute la cheveure. Il faut faire portion par portion. Voilà. Mais moi je suis ravie. Et je la conseille pour changer de tête. Voilà. Ma revue s'arrête ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'aurait tué, qu'elle vous aura renseigné. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire si vous aimez ce que je fais. Et voilà. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, à me poser des questions. Je répondrai toujours. Et voilà. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501